Aujourd'hui, nous avons été invités dans une famille tibétaine. C'est parti pour la maison, c'est parti pour la maison, c'est parti pour la maison. C'est parti pour la maison, c'est parti pour la maison. C'est parti pour la maison. Voici Zasi qui nous a invités chez lui. C'est l'ami tibétain qu'on s'est fait pendant notre voyage. Il est très sympathique. Il a demandé à sa famille de nous préparer un repas tibétain traditionnel. C'est une spat partie et c'est assez bon. C'est rap. C'est Halft. C'est pas à part. C'est bon. C'est chaud? On va s'enlever, et on va s'enlever. Et on va s'enlever. Le goût est un peu comme la patate douce, mais c'est plus petit. C'est sucré, il y a du sucre. Elle m'a dit qu'on ne peut manger qu'à la fête. Peut-être à la fête du printemps, ou d'autres fêtes très importantes, Thibétaine, on peut le manger, parce que c'est précieux, c'est très cher. J'ai compris qu'elle las manifeste. C'est quoi ? Ça va jea qui me chauffe. Tiens bien ! Les furnace faites un peu. Nous commençonsивают comment manger. J'ai besoin de s'agir. C'est quoi ? J'ai besoin d'où la baguette. C'est le vent qui est produit. J'ai besoin d'où le On peut mettre un peu de cac, mais une pâte. Puis on faire plein de cac, dans un pâte. On va mettre un pâte. Il est un pâte. Il est très香. Il est un pâte. C'est un pâte. Oui, c'est un pâte. On va changer. C'est bon. Est-ce que c'est comme un pâte? C'est un pâte. Il est un pâte. Il est un pâte. Il est un pâte. C'est un pâte. C'est un pâte. avec du thé souyô, avec du beurre, du poudre sautée et du lait sec. Et après, on peut le manger aussi avec du yaourt. Le yaourt est très acide et c'est très pur. Il n'y a pas de sucre dedans. Ok. J'ai trop mangé. J'ai mangé mon petit-déjeuner à l'hôtel. J'ai mangé du pain tibétain. J'ai mangé aussi zampa. J'ai mangé trois repas pour le matin, pour la matinée. La mère de Tsashi a profité de notre inattention pour repartir en cuisine. Elle tient à nous faire goûter à sa spécialité, le ragout de yaourt tibétain aux pommes de terre. Nous sommes tous les fruits, nous n'avons pas de sucre. C'est un sucre, c'est un sucre. C'est un sucre. En attendant que le repas soit prêt, notre hôtesse est allée me chercher une robe tibétaine. Je vais porter une robe tibétaine. C'est la robe de sa fille. La robe pour l'été. Ce n'est pas pour l'hiver. Je suis devenue une tibétaine. Elle a aussi sorti les bijoux. C'est donc ça, les boucles d'oreilles tibétaines en or. Après m'être changé, le repas était prêt. Ça sent bon. On va manger ensemble. On peut le manger avec du sauce, du piment. Comme ça. Le lait, tu ne peux pas manger là. Oh, ça sent bon. Le lait, tu ne peux pas manger là. J'ai vraiment trop mangé. Après notre repas, elle nous a invité à danser. C'est la première fois que je danse sur le toit d'une maison. Une danse d'hivertaine en plus. Tout le monde était très content. Le hasard d'une rencontre nous a permis de découvrir l'hospitalité des Tibétains. Je ne suis pas encore partie, que je commence déjà à être nostalgique. Sassi, mesdames, j'espère avoir l'occasion de vous revoir un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada